Bonjour Médicieux co-créateur, c'est Lilou au Grand Rex à Paris pour une dernière interview. Mais alors pas des moindres parce que Marc de la Ménardière nous a fait le plaisir de débarquer au Grand Rex pour les 24 heures de méditation pour la Terre. Tu as fait le film Enquête de sens dont tout le monde parle, plein de personnes l'ont vu, c'est chouette. C'était quoi ta vision à la base de ce film et après on va parler un petit peu plus de la Terre parce qu'il y a un lien là quand même. Il y a un lien, la vision du film c'était simplement d'essayer de faire un nouveau genre de film qui mélange certains types de films comme J'arrête dormir chez vous, les docu-arte que personne ne veut regarder et en même temps Ushuaïa, trouver de mettre un peu de fun et de montrer une autre forme qui donne envie de regarder des documentaires. Et le point de départ c'était de partir sur les alternatives et en rencontrant des gens inspirants, notamment les Indiens comme Vandana Shiva ou Satish Kumar. C'est de comprendre que oui ils avaient créé des alternatives mais en fait ça partait de contester la vision du monde dans laquelle on est mécaniste justement. Et pour eux le point de départ de toute la crise écologique c'était le rapport à la Terre en fait, le rapport au sacré. Parce que pour les Indiens tout est sacré en fait, il n'y a pas la spiritualité et le monde matériel, c'est que tout ça en fait est entremêlé. Il n'y a pas ce dualisme dans lequel nous on est en Occident et donc en fait du coup on a fait un film plus spirituel derrière mais vraiment ce n'était pas le but au départ. C'était plus les alternatives mais en fait comprendre que les problèmes actuels sont la conséquence de notre vision du monde et que notre vision du monde mécanisme matérialiste crée qu'on exploite la planète et qu'on est dans cet état, dans cette crise écologique. Je suppose que ta vision quand même de la planète et de cette Terre a changé au fur et à mesure de la création du film et puis peut-être maintenant depuis que tu as organisé tous ces screenings, toutes ces projections à travers la France et dans le monde, tu la vois d'autant plus sacrée qu'avant, tu te sens hyper connecté. On la kiffe trop la planète. Non c'est juste, c'est ça que nous ce qu'ils nous ont appris c'est d'avoir cette gratitude envers la planète en fait. Et puis avoir cette arrogance par rapport à ce qui nous nourrit, si on est là aujourd'hui puisqu'il y a 4 milliards d'années d'évolution dont on est parti, on est juste la fin de ce continuum. Donc il y a forcément un autre rapport plus humble par rapport à la planète. Moi je pense qu'il y a aussi ce que nous ont appris au Mexique, au Guatemala, c'est aussi cette connexion où on a eu la chance de faire un certain nombre de retraites. Tout ça, ça connecte directement avec la planète, avec la Terre et on sent qu'on fait partie de ce tout en fait. Et se sentir appartenir au tout ça donne aussi une puissance, une force, une confiance dans la vie, dans les choses et c'est ça que ça n'a pas de prix en fait. Toi tu sembles être un homme qui est assez équilibré entre ton côté féminin et masculin et je trouve que c'est quelque chose d'assez essentiel quand même de parler quand on parle de la Terre, de parler de cet aspect féminin, féminin sacré même. Tu sens que c'est important de mettre un petit peu des projecteurs sur ce côté féminin, cette Terre même, elle est féminine aussi, cette générosité. C'est plus, voilà, c'est les valeurs, en gros on a mis en avant les valeurs plus masculines de compétition dans cette société. Après il y a des valeurs de coopération et des valeurs, enfin, moi je pense que c'est plus la communication aussi, ça fait partie de ces valeurs qu'on dit plus féminines en tout cas. Et non, je pense que c'est bien que chaque homme, il accepte ce côté plus blanc, plus féminin et pas juste jouer les Rambo, je pense que d'accepter sa part de vulnérabilité aussi, c'est important. Je pense que oui, tout ça, ça fait partie du chemin. Pour moi, on a les deux composantes en nous et c'est bien de travailler les deux. Pareil, sa partie de lumière aussi, sa partie d'ombre, il y a tout ce travail intérieur, c'est ça en fait. L'écologie au départ, moi j'étais plus vers l'écologie, sauver les planètes, les arbres et puis après il y a l'écologie intérieure dont on parle pas souvent et que voilà, il y a les ordures aussi qu'on a à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on apprend à les sortir aussi pour justement essayer d'être plus alignés. Après, tant qu'on est incarné ici, c'est qu'il y a des trucs à nettoyer, moi je crois. Ouais, c'est clair. Ça n'est pas arrivé mais au moins voilà, c'est le début du travail, c'est moi-là. Souvent je pense qu'il y a l'écologie où vraiment il y a la planète mais il y a aussi, pour moi c'est une interaction tout le temps entre les deux en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Les écologistes qui m'ont vraiment marqué comme ce qu'on faisait tout à l'heure, Vandana Shiva ou Satish Kumar, c'est des gens qui faisaient cet aller-retour entre faire un détour par soi pour justement vider un peu les poubelles intérieures entre guillemets, pour être plus actif aussi dans le monde et passer à l'action d'un endroit qui est plus juste ou plus inspiré où on est plus intelligent. C'est quoi la question qu'on peut se poser pour justement se réaligner, pour voir si ce qu'on est en train de voir dans le monde, ça vient pas de ce que nous on incarne ? Souvent, j'ai l'impression que la plupart des porteurs de projets que j'ai vus, c'est que tu viens combattre à l'extérieur un truc que t'as pas réglé à l'intérieur en fait. C'est parce qu'il y a un truc qui est titillé chez toi, moi j'étais énervé contre les banquiers, mais en fait, la cupidité du monde, ça m'a renvoyé aussi, moi, peut-être ma propre cupidité, et de voir si ça me fait réagir, c'est qu'il y a un truc, donc c'est peut-être là qu'il faut travailler. Puis c'est ça, après c'est, je pense que si on demande entre guillemets à la vie qu'est-ce qu'il y a à travailler, après, je pense pas que la vie elle donne la réponse, mais elle te fait rencontrer les personnes, les situations qui vont te faire bosser ce truc-là en fait. Donc c'est de poser quoi, les intentions, de voir qu'est-ce que, enfin c'est de dire voilà, en comment je peux être une meilleure personne en fait, et de là, attention à ce que tu demandes, faut être prêt à assumer ce que t'as demandé, parce que si ça te l'envoie après, des fois c'est pas forcément sympa, mais ça fait progresser, moi je le vois comme ça en tout cas. Ouais, là aujourd'hui, tu vois, il y a des milliers de personnes qui se sont réunies à travers le monde, sur la planète, pour penser consciemment à cette terre, pour se réunir, ça, ça fait une différence, tu as dû le voir lors de tes voyages, des personnes qui vraiment essayent de se relier, se connecter, prier. Nous, c'est la conclusion du film, on n'est pas des atomes dans la société, on est des communautés, le jour où on prend conscience de la force de cette union-là, en fait, à travers une vision, en fait, bah derrière, on est très puissant, et on nous a conditionnés comme des individus séparés, en fait, qu'on est plus facile aussi à manipuler. Et tous les projets que j'ai vus, c'est des gens qui se sont mis ensemble, qui ne sont pas des gens extraordinaires, mais le fait d'avoir partagé cette vision, ces valeurs, d'essayer au maximum de travailler sur soi, fait qu'ils entreprennent des projets qui sont durables, et qui après marchent, enfin, qui vont loin. Donc, non, c'est la première étape, le fait de se relier. Et je pense aussi que la prière, nous, quand on passait du temps avec les Lakotas, ce qu'ils nous disaient, c'est prier, quoi. Et moi, je sais que j'ai passé un peu de temps avec James Robido, et quand ils étaient en guerre contre les Américains à une époque, en tout cas, qu'ils avaient, enfin, c'est une longue histoire à Wendony, mais en gros, ils étaient assiégés. Il y avait presque un début de lynchage qui allait avoir lieu. Ils sont partis ensemble, en fait, ils ont prié, et à un moment, ils ont eu comme intuition qu'en fait, il n'y avait qu'eux, par la prière, le pardon, et il a essayé d'aller vers plus de tolérance que leur cause pourrait avancer. Donc, ils ont lâché les armes, et ils se sont dit, bon, ben maintenant, il faut que nous, par nos rituels, on connecte l'homme blanc à son cœur, à la planète, et de là, en fait, un monde meilleur va venir. Donc, maintenant, c'est eux qui viennent, alors qu'on a génocidé leur culture, nous apprendre comment on peut retrouver une relation sacrée avec la nature et apprendre à marcher avec dignité sur cette planète, en fait. Donc, là, c'est ça, moi, qui m'a marqué, en tout cas, dans ce que j'ai vu. Et eux, ils finissent toujours par metakouyeo yacine, donc à toutes mes relations, dans le sens où nous sommes tous reliés. Et voilà, moi, c'est de ces gens-là que j'ai appris l'écologie, en fait. Donc, c'est pas un concept, mais c'est plus une relation directe avec la nature et avec l'ensemble de la communauté humaine et animale, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire ça à la caméra ? Et on lui dit quoi, la caméra ? Aïokoméacine. Qu'est-ce que tu as dit ? Metakouyeo yacine. Metakouyeo yacine. En fait, nous sommes tous reliés. Ça, c'est le futur, je pense. La prochaine civilisation, c'est celle qui va comprendre que rien n'existe par soi-même et que tout est interconnecté. Et de là, ça fait changer les institutions. Ça fait changer beaucoup de choses, en fait. Parce que souvent, les institutions économiques, politiques dans lesquelles on est ne sont que la conséquence de notre vision du monde. Et nous, on a une vision, par le réductionnisme, entre autres, très fragmentée. Donc, le jour où on change cette vision et on commence à penser à interdépendance, la fraternité, l'écologie, tout ça, ça va de soi. Donc, on ne se rend pas compte qu'il y a la phrase de Victor Hugo qui dit « Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue ». Je pense que c'est celle-là. Et il y en a une autre en anglais qui dit « Nothing is more powerful than a mind change, it's more powerful than a guns and army ». Donc, rien n'est plus fort qu'un changement de vision, en fait, parce que c'est plus fort que les armées. Donc, le jour où nous, on change de vision et qu'on s'organise autour de cette vision, ben, en fait, tout change, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on se relie et qu'on parle de l'essentiel, de c'est quoi un être humain, et c'est quoi marcher avec dignité et respect sur cette planète ? Tu veux refaire un autre petit film, là, bientôt ? Là, on a la pression avec celui-là, parce que celui-là, on en a fait un sans vouloir en faire un, ça a bien marché. Alors, est-ce que si maintenant on veut en faire un avec notre mental de pigeon conditionné, peut-être qu'on va faire une merde ? Donc, il faut être sûr qu'on soit inspiré à nouveau. On ne veut pas faire Les Visiteurs 2. Donc, voilà, il faut regarder, mais ouais, pourquoi pas ? On verra là où c'est juste, quoi. On t'attend là-dessus, peut-être. Il faut mettre la pression, quoi. Non ! En tout cas, du cœur. Tu n'as rien à foutre, l'ultime voie spirituelle. Ouais. Ça enlève la pression. En tout cas, merci. De rien. Merci, on vous embrasse très très fort. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 1 1